Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, je suis avec Eric Malet, notre gourou, notre chercheur fou, notre chavant fou dans les compléments alimentaires, ça le fait beaucoup rire, qui aujourd'hui va nous parler de l'épimyostatine. Voilà, alors moi c'est un complément que j'adore vraiment, que je prends aussi tous les jours. Juste pour vous rappeler, qu'est-ce que la myostatine ? En fait, c'est une protéine qui, on va dire, limite votre progression de la masse musculaire. En fait, c'est un genre de garde-fou qui vient pour vous dire, hé, là tu te muscles trop, entre guillemets, ça risque d'être handicapant, donc on va limiter ta prise de masse musculaire. Et donc, avec ce complément-là, on essaye de limiter justement cette myostatine pour continuer à progresser et à développer sa masse maigre. Voilà, donc écoute, allons-y, dis-nous tout sur l'épimyostatine. Tout à fait, bon, il y a beaucoup de choses à dire, je vais essayer de ne pas trop m'étendre non plus. Donc en fait, Christophe m'a demandé, il m'a dit, tiens, est-ce qu'on ne peut pas essayer justement de travailler sur un complément alimentaire original qui puisse prendre en compte justement les effets de la myostatine par rapport à un complément alimentaire, mais bien sûr, je veux dire, dans un cadre tout à fait légal et je veux dire, cohérent. Alors, on est dans une complémentation, donc ça veut dire que c'est un complément alimentaire qui va venir en plus de votre alimentation pour vous donner un petit plus sur vos performances physiques, sur la récupération, comme c'est le cas de la créatine par exemple, et qui fait partie justement des pimiostatines. En parlant de créatine, c'est une créatine, c'est pas une créatine monohydrate créature par exemple, qui est excellente. Là, on est sur une créatine encore plus concentrée. Tout à fait. Donc c'est la base sèche en fait de la créatine, c'est la créatine anhydre. Comme vous avez dans vos pré-workouts, en fait, vous avez, quand vous voyez noter caféine anhydre, c'est simplement une base sèche de la caféine, donc ça veut dire que c'est 100%, que vous avez 100% de la molécule. Donc là, avec la créatine anhydre, vous avez 100% de créatine tout simplement. Voilà, alors que par exemple, dans la monohydrate, c'est quoi ? C'est 90% ? On est plus à l'entour de 75%, 75%, 15, 77%, il faudrait revoir le tableau, mais c'est ça. Alors évidemment, tout ça, vous pouvez le retrouver aussi dans le livre de moi et Eric, sur les compléments alimentaires, où on vous explique en fait toutes les formes de créatine et tous les bénéfices aussi de la créatine sur le corps humain. Voilà, donc vous aurez effectivement condensé en fait dans le livre. Je n'ai pas pu mettre 50 pages sur la créatine, même si j'aurais voulu, mais bon. Il est déjà assez épais comme ça. Il est déjà épais, oui. Alors l'idée justement de la myostatine, c'était de se dire, ah ben voilà, est-ce qu'on ne peut pas se baser sur des études cliniques qui effectivement montrent un effet modéré ou pas, justement sur la myostatine. Cet effet serait effectivement modéré. Donc alors, j'ai recherché un petit peu, je recherchais aussi sur mon blog, puisque j'avais déjà en fait traduit un article d'Ergologues qui vous savez, redonnent en quelque sorte des résumés d'études scientifiques qui ont été faites sur les compléments. Et donc en fait, je me suis un petit peu servi de ces articles pour retrouver en fait des choses intéressantes, à la fois sur la créatine, sur le HMB dont on a beaucoup parlé, et en fait sur les extraits de TVR. Alors, quel est l'intérêt du HMB là, dans ce cas précis ? Alors voilà, le HMB, bon, on en a beaucoup parlé, on a dit, oui, ça ne sert à rien, effectivement, etc. Oui, tout à fait, il y a eu beaucoup d'études qui ont montré que ce n'était pas forcément efficace. Alors aujourd'hui, on y revient, puisqu'il y a beaucoup d'études qui disent qu'effectivement, il y a une certaine forme d'efficacité. On a trouvé en fait les métabolismes sur lesquels le HMB travaillait. Je ne vais pas vous en parler ici sur la vidéo, parce qu'effectivement, c'est un petit peu complexe, et on sortira un peu trop du sujet. Mais toujours est-il que le HMB a prouvé son intérêt, je vais dire, je vais vous donner un exemple tout simple, c'est qu'en fait, à partir de la leucine, votre organisme va faire du HMB. Il va faire une très petite quantité de HMB, on est aux alentours de 0,8 à 1,2 g, par rapport à la leucine, qui effectivement arrive dans votre organisme avec l'alimentation, les compléments, de manière beaucoup plus quantitative, disons-moi. Le seuil de la leucine pour activer l'anabolisme est aux alentours de 2,8 g. Mais dans une alimentation courante, on arrive facilement à une dizaine, 10 à 15 g de leucine par jour. Alors ce qu'il faut savoir, et puis ce qu'on ne dit pas toujours non plus, c'est qu'on ne peut pas justement parler d'une protéine, d'un acide amylé, de manière tout à fait neutre, sans tenir compte de l'âge de l'athlète. Donc ça c'est absurde, puisqu'en fait avec l'âge, il y a l'intestin qui va en fait retenir de plus en plus d'acides amylés pour son propre fonctionnement. C'est le cas de la leucine, il n'y a que la citrulline qui passe pratiquement à 90%. Mais la leucine, avec l'âge, est retenue comme les autres acides amylés. Donc ça veut dire que plus on vieillit, plus on a besoin de leucine. Voilà, plus on a besoin de leucine, et on le voit aussi pour la glycine. Et on le voit dans les hôpitaux, parce que souvent il y a des gâteaux, des trucs enrichis en leucine pour les personnes âgées. C'est assez étonnant de voir ça. Mais il y a toujours marqué enrichi en leucine, parce que la leucine, il ne faut pas oublier que c'est un acide amyléaire qui est le plus anabolisant du corps. Et c'est pour ça qu'il est aussi prisé par les bodybuilders et les marques de compléments, pour cet effet anabolisant entre guillemets. Et voilà, donc on le retrouve aussi chez les personnes âgées, parce qu'on sait qu'avec l'âge, ça diminue, donc un apport supplémentaire, forcément ça fait du bien. C'est ça. Effectivement, vu que de toute manière, pour votre organisme, il n'y a que deux moyens de repartir sur l'anabolisme, donc c'est soit l'aleucine, soit l'insuline, qui permet justement de retrouver par la suite M-Tor C1 ou M-Tor C2. Voilà. M-Tor C2, AKT, etc. Voilà, je pense qu'on a perdu quelques personnes, mais c'est pas grave. On a perdu, oui. Donc, à partir de ça, on s'est dit que le HMB, effectivement, était intéressant, mais pourquoi ? Est-il seulement intéressant d'associer du HMB à la créatine, et pourquoi ? Alors, tout simplement, puisqu'on s'est rendu compte que les antioxydants du thé vert, les fameux GCG du thé vert, avaient effectivement un effet sur la myostatine. Vous retrouvez, en fait, les articles sur mon blog, que ce soit ceux du thé vert ou ceux du chocolat noir, mais pur, en fait, le cacao pur. On retrouve, effectivement, les mêmes antioxydants que dans le thé vert. Donc là, on a choisi de vous offrir, en fait, ceux du thé vert, puisque c'est beaucoup plus facile. Oui, et puis très concentré, à 45%. Tout à fait, oui. Vous ne m'en rendez pas compte, mais 45%, c'est déjà important. C'est déjà important. Et donc, c'est suffisant pour votre corps, avec le temps, associé à la créatine, associé au HMB, pour dire de, comment je veux dire, de pouvoir se baser, en fait, sur un effet à long terme, en profitant toujours des effets de la caféine, des effets aussi des antioxydants du thé vert, des EGCG, et du HMB aussi, sur l'anabolisme. Je vois aussi qu'il y a du biopérine. Il y a de la biopérine aussi pour l'assimilation. Ok, tout ça, ça aide à l'assimilation. Et il y a aussi de l'acide alpha-lipoïque. Donc ça, c'est un vieux truc, en fait, un vieux truc de biochimiste, en fait. On s'est rendu compte que l'acide alpha-lipoïque, qui est un antioxydant, qui est utile au métabolisme du glucose en très petite quantité, en fait, qui permettait d'assimiler plus facilement de la créatine. D'accord. Ce qui est aussi le cas du HMB. Donc là, vous retrouvez les deux pour faciliter l'assimilation de la créatine. Ok, super. Donc vous prenez ça avec une boisson sucrée, avec un jus de fruits. Ouais. Et donc, en fait, là, vous profitez effectivement du complément à 100%. Ok, super. Voilà. Donc c'est ce qu'on voulait dire un petit peu sur l'épimyostatine. En rappelant que même, si on vous parle, en fait, de la myostatine, enfin, opposée à la phénomène, polystatine, comme vous connaissez un petit peu le principe, ça reste toujours un complément alimentaire. C'est un plus, disons, pour les bodybuilders, pour travailler au niveau de la croissance musculaire, de l'hypertrophie et de la récupération. Voilà. Super. Bon, ben, merci beaucoup, Eric. Ben, merci, Christophe. A bientôt. A bientôt.